Tous les jours, à cette heure-ci, une personnalité prend la parole dans Appel sur l'actualité pour réagir à la pandémie de coronavirus. Aujourd'hui, en ligne d'Abidjan, l'une des figures incontournables du web en Côte d'Ivoire. Son nom figure sur la liste des 100 femmes les plus influentes d'Afrique. Ce n'est pas moi qui le dit, c'est Forbes qui le dit. Elle est blogueuse, elle est directrice et fondatrice de l'agence de communication Africa Contents Group. Bonjour Edith Brou. Bonjour. Confinée à la maison, j'imagine. Absolument. Alors, sur quel point souhaitez-vous interpeller les auditeurs de RFI ? Je voudrais surtout me concentrer sur toutes les initiatives solidaires et digitales, principalement puisque c'est mon domaine d'activité qui a été lancé depuis le début, on va dire, de la crise dans notre pays. Donc, beaucoup de personnes qui sont acteurs du secteur se sont mobilisées avec des initiatives pour lutter surtout contre les fake news parce qu'on a connu une véritable recrudescence des fake news pendant cette crise avec la désinformation. Donc, je parle par exemple de la plateforme WhatsApp, lancée par le journaliste web Israël Europa et également la plateforme des jeunes blogueurs initiée par l'UNICEF. Tout ça pour lutter contre la désinformation et la prolifération des fake news qui, mine de rien, un véritable impact sur la vie des populations pendant cette pandémie au niveau de la ville d'Abidjan. Donc, c'est surtout cette initiative digitale-là qui, de plus en plus, permet aux populations d'avoir la bonne information et surtout d'aider également les autorités à pouvoir également faire baisser le nombre de cas. Edith Brou, tous les pays, tous les continents vont devoir tirer des leçons de cette crise. On réfléchit déjà à l'après-Covid-19, une fois que la pandémie sera derrière nous. Vous-même, à votre niveau, quelles leçons allez-vous tirer ? Surtout de pouvoir s'adapter, en fait, à un monde qui change, parce que rien ne sera plus pareil après. Et on a vite compris que le télétravail, dont nous faisons la promotion il y a quelques années, qui n'était pas forcément compris par tous les acteurs, est devenu finalement le mot de travail principal pendant cette période. Enfin, principal, ça dépend pour quelle couche de la population, Edith Brou. Vous avez une grande partie de la population qui est vent debout en disant, confinée à la maison, ça ne signifie pas de travail, donc pas d'argent, donc pas de quoi manger le soir à la maison. Exactement, exactement. C'est vrai que je parle déjà de mon secteur d'activité, des personnes qui sont dans le secteur tertiaire, mais également pour les populations qui sont dans le secteur informel, l'impact sera forcément négatif. Des personnes vont perdre leur emploi et les choses qu'ils vont devoir comprendre, c'est que nous sommes dans un monde qui change. Il va falloir s'adapter à tous ces changements qui sont en train d'arriver au niveau économique et social. En tout cas, l'Afrique, pour le moment, est le continent le moins impacté par le Covid-19. Cette crise mondiale, en tout cas, sera l'occasion et est l'occasion pour nous tous, pour chacun d'entre nous, citoyens, acteurs de la société civile, universitaires, entrepreneurs, de réfléchir au monde de demain. Merci infiniment Edith Brou d'avoir été en direct avec nous et de vous être adressé en direct aux auditeurs de RFI. Prenez soin de vous et à très vite.